bonjour je vous retrouve pour la pleine lune en capricorne qui aura lieu le 28 juin 2018 à 6 54 à 6 degrés 28 du capricorne alors cette pleine lune est conjointe à saturne qui est rétrograde à 5 degrés 48 c'est donc une pleine lune qui n'est pas appliquante c'est à dire que l'appel la lune s'éloigne de saturne puisque saturne rétrograde et que elle a dépassé saturne donc pour moi il y avait un blocage dans une situation relationnel qui pour chacun va être différent à cette relation elle peut être ancrée dans le domaine du travail dans le domaine du couple dans le domaine amical dans le domaine familial donc il ya eu un blocage est certainement quelque chose qui dure quand même depuis un certain temps et qui donc les raisons du blocage on va dire sont là depuis un certain temps c'est pas une situation nouvelle là qui se manifeste pas du tout c'est une situation qui a pris du temps qui ça fait peut-être un an ou six mois que ça se passe et que ça pose problème et et là on a certainement eu récemment une explication je pense que ça a précédé cette pleine lune que ça s'est fait avant parce que justement elle n'est pas appliquante à saturne donc il ya eu soit une explication soit je pense encore plus possible dans la plupart des cas un retrait une retraite une séparation un isolement un éloignement quelque chose en tout cas une situation où vous êtes éloigné peut-être justement plutôt que de vous expliquer et le moment de la pleine lune pourrait permettre à cette situation de se dissoudre on va voir si c'est par la communication ou si c'est seulement cette histoire de retrait ou de coupure au contraire dans la communication qui va s'accentuer qui va durer encore quelques mois ça va être différent évidemment pour chacun mais on est quand même dans cette problématique là donc les manifestations en ce moment c'est quoi c'est un froid dans la communication un éloignement une fermeture par rapport à une situation et on est plutôt dans le mutisme que dans l'éloquence et la communication verbale à tout va alors les raisons de ce blocage la lune maîtrise le soleil en cancer donc c'est elle qui mène la danse ici dans cette pleine lune puisque le soleil est en face en cancer et si dans la problématique on a un homme et une femme impliqués dans cette problématique ce blocage que vous rencontrez c'est certainement la femme qui bloque la situation actuellement donc je pense que c'est plutôt de son côté à elle que ça se fait alors c'est pas forcément une situation amoureuse 1 ça peut l'être pour certains mais pour d'autres ça va être comme je l'ai dit tout à l'heure une situation professionnelle une situation familiale une situation amicale et ça c'est un problème qui a lieu dans différents contextes évidemment tout dépend de des maisons qui sont impliqués dans votre dans cette pleine lune dans votre thème il peut y avoir des problèmes aussi qui proviennent de la famille ou qui concerne la famille notamment une femme d'autorité ou une femme âgée il peut y avoir des problèmes pour une femme âgée la mère la grand-mère la belle-mère ou des problèmes pour une femme de la famille qui peut être aussi immobilisée à cause de problèmes de toutes sortes articulatoires chevilles cassées maladie etc qui oblige à cette immobilisation dont nous parle aussi cette conjonction lune saturn en capricorne en plus le soleil est en cancer donc un signe féminin donc il peut y avoir un désir de cocon de refuge de lien qui est refusé d'une certaine manière par la situation on voudrait ne pas avoir à grandir on voudrait garder ses protections sa sécurité mais en face la lune en capricorne d'autant plus dans cette conjonction à saturne qui maîtrise ce signe et qui donc maîtrise la lune aussi réclame au contraire que nous sortions de ce cocon et que nous trouvions seul notre sécurité que nous a su nous assumions seul que nous assumions seul nos responsabilités nos choix on peut d'ailleurs être tiraillé en ce moment entre ces deux attitudes se réfugier là où on est rassuré ou s'éloigner de certains schémas qui nous maintenaient dans des attitudes enfantine donc en gros maturité ou immaturité protection confort avec le clan autour de soi avec la sentiment de tous avec voilà de quoi se nourrir manger etc ou solitude mais alors on est droit dans ses bottes et on assume les choses donc on va évidemment elle dans ce tiraillement puisqu'on est dans une en schéma de pleine lune donc avec une opposition les deux astres sont aussi en bel aspect d'uranus donc c'est intéressant justement par rapport à ce que je viens de dire parce que uranus parle d'indépendance et en taureau il parle aussi d'indépendance matérielle et donc la première chose à couper dans toute problématique avec l'autre et la dépendance matérielle donc d'abord savoir se donner à soi même ses bases se stabiliser seul se construire son socle sa sécurité c'est à dire financière aussi mais aussi sécurité émotionnelle intérieure faire mettre ses valeurs au premier plan et se valoriser soi même et c'est déjà prendre ses responsabilités que de pouvoir répondre à tout ça et c'est même complètement prendre ses responsabilités ne pas attendre de l'autre qui nous rassure qui nous sécurise qui nous donne notre cocon qui nous servent de maman ou de papa qui nous fasse tout à la maison qui nous rassure avec des habitudes ou alors même soi même on peut avoir tendance à rester dans le connu dans les habitudes dans le connu le confort parce qu'on se sent protégé mais là justement on est un peu bousculé et comme on a un bel aspect d'uranus on est bousculé je dirais gentiment pour oser pour prendre un peu des risques pour sortir de ce confort pour essayer de se frotter à la vie de voir ce qu'on vaut de quoi on est capable et en particulier est ce qu'on est capable de s'assumer seul s'il le faut ça veut pas dire qu'on va être seul attention c'est pas pour ça que vous n'allez plus voir personne mais il ya une partie que l'on doit réussir à accomplir et assumer seul de toute façon nous sommes des êtres solitaires qu'on soit relié ou pas aux autres voilà on est seul on est seul on meurt seul et et c'est comme ça donc à un moment donné il faut aussi en être conscient pouvoir répondre à cette à ce qui est purement du domaine de l'humain quoi de que de qui est justement de répondre à ses pauvres à ses propres besoins on est quand même une espèce qui à un moment donné continue à s'appuyer sur elle à la mer sur la famille même dépasser un certain âge alors que vont les animaux une fois ce vrai en général ils partent faire leur vie se démerde nous c'est vrai qu'on est là toujours à attendre et la reconnaissance des ans et l'argent des autres etc donc à un moment donné là cet aspect cet aspect de pleine lune nous poussent à nous assumer à sortir de ce cocon de ce confort de cette attente et et à réussir à tenir droit seul hors de toute dépendance alors on a aussi une opposition vénus noeud nord donc c'est important elle est passée en fait un parce qu'elle a lieu je crois autour du 21 juin cette opposition mais on a quand même encore un résidu de cette opposition vénus noeud nord en lyon à mars rétrograde noeud sud en verso donc passé depuis quelques jours au carré de jupiter donc une opposition des noeuds conjoints d'une part à vénus de l'autre à mars tous au carré de jupiter donc les choix qui sont faits avec le coeur vénus et le nord en lyon dans le sens d'une auto valorisation ou dans le sens de l'amour de soi et pour soi on parle pas d'amour narcissique ici 1 on parle de se valoriser soi même de se donner de la valeur par ce qu'on aime et ce c'est eux où c'est x 1 c'est à dire en se reliant aux autres avec ceux qu'on aime sans s'appuyer sur eux on l'a vu un mais aussi en en se donnant s'adonnant aux plaisirs aux loisirs qu'on aime en se faisant du bien à soi et c'est de cette manière aussi qu'on peut s'épanouir et être en meilleure relation à l'autre donc si on fait des choix du coeur donc symbolisé par cette vénus noeud nord en lyon on pourra constater quand même qu'on est capable de d'aller vers des choses qui nous font du bien et aussi de couper les liens qui sont nocifs néfastes des liens toxiques et on peut attirer beaucoup à soi à ce moment là attirer beaucoup de d'amour de parce que ce que vous allez vous donner à vous va faire que les autres vont vous le donner aussi souvent on attend que les autres nous donne quelque chose que l'on est incapable de se donner soi même comment voulez vous que quelqu'un vous donne de l'amour si vous n'êtes pas capable de vous donner de l'amour alors bon faudrait faire quasiment une vidéo sur ce qu'on entend par se donner de l'amour parce que c'est pas mal galvaudé dans toutes les vidéos là sur le développement personnel etc où on tombe un peu dans des clichés cul cul moi qui m'ennuie beaucoup mais se donner de l'amour tout simplement savoir se faire du bien voilà c'est pas plus que ça c'est pas se répéter qu'on s'aime toute la journée ou se regarder dans un miroir en se faisant des sourires s'agit pas de faire ça s'agit en fait d'être capable de se donner sa propre nourriture vénus c'est aussi la nourriture c'est se nourrir soi même nourrir à ben se nourrir physiquement son alimentation mais c'est aussi se nourrir par les plaisirs se donner des choses qui nous font du bien et pas s'entêter bêtement dont des liens toxiques qui nous apporte rien donc là les choix qui sont faits avec le coeur font qu'en fait les autres peuvent aussi derrière comprendre c'est comme un signal que l'on envoie quand on est capable de se faire du bien et quand on accepte de ne se faire que du bien et bien les autres vont aussi être amenés à nous donner quelque chose de bon pour nous puisqu'ils savent très bien qu'on refuse des choses qui nous sont toxiques puisque on montre clairement par notre attitude que l'on refuse d'aller vers les choses qui nous sont toxiques donc normalement on n'attire pas à soi des personnes toxiques si on est capable de ne pas s'intoxiquer soi même on va le dire comme ça alors donc là on a cette opposition de vénus lyon conjointe au noeud nord qui nous pousse à aller vers ce qui nous fait du bien et qui nous demande d'un autre côté avec mars rétrograde surtout qu'il est rétrograde maintenant en verso conjoint au noeud sud de laisser derrière soi les vieilles habitudes qui ne nous permettez pas d'évoluer et de surtout d'être libre et indépendant donc cette ce mars rétrograde en verso là il est ça y est il a commencé sa rétrogradation il ya l'heure encore plus symboliquement quand il est conjoint comme ça au noeud sud on nous montre bien ici que toutes ces attitudes de dépendance attitudes toxiques nocives toute cette presque auto violence qui est représentée par mars que l'on se donne et à soi même eh bien c'est le moment de couper court avec ça parce que ça ne nous fait pas du bien si on continue dans ses comportements mais qu'est ce qu'on va faire on va se blesser on va se faire mal souvent c'est ce qui arrive en ce moment autour de moi il ya des éclopées un partout des gens qui sont cassés la cheville qui sont blessés avec tel instrument de travail enfin c'est voilà c'est tous les jours il ya il ya un nouveau qui répond à l'appel j'ai l'impression donc là un moment donné il faut changer cette manière de faire il faut absolument faire évoluer notre action dans le sens d'une indépendance absolument donc couper tout ce qui est lié à la co dépendance parce que la co dépendance c'est pas de l'amour c'est pas il n'y a pas de lien véritable quand on est dans un lien de codépendance on est juste en train de continuer à biberonner comme on faisait enfant ou à têter le sein de sa mère ou ce que vous voulez mais on n'a toujours pas coupé avec les schémas d'indépendance et là c'est vraiment clairement le message de mars dans ce signe du verso qui rétrograde d'autant plus quand il est conjoint au noeud sud donc il ya des habitudes des manières de faire avec lesquelles il faut absolument coupé et si on ne le fait pas de toute façon ça va se faire tout seul vous allez voir que il y aura vraiment du grabuge autour de vous quand vous ne prenez pas cette ce chemin là surtout si vous avez des planètes sur le parcours de mars rétrograde alors parfois juste répondre à l'autre différemment de ce que l'on avait l'habitude de faire peut complètement modifier le lien on n'est pas en train de dire qu'il faut faire réaliser quelque chose d'extraordinaire ça peut être une autre manière de répondre aux liens que l'on entretient avec une autre personne ça peut être vous avez l'habitude de toujours répondre directement je prends vraiment une situation bateau à c'était au texto d'une personne on va là vous prenez le temps pour vous vous n'êtes pas comme ça posté derrière votre téléphone toute la journée vous faites votre vie vous faites du bien vous sortez vous allez faire vos loisirs lire faire ce que vous voulez un ce que vous aimez faire et quand vous avez le temps vous prenez cinq minutes et vous répondez au texto mais vous êtes dans une autre attitude même par rapport à l'autre c'est à dire que vous n'êtes pas dans ce lien de co-dépendance et vous vous reliez à l'autre au moment où vous en avez envie il n'y a pas d'urgence alors avait que jupiter au carré des noeuds et de vénus et mars alors jupiter qui en scorpion qui n'a pas encore terminé à ce moment là sa rétrogradation mais qui n'est plus très loin puisqu'au mois de juillet il va redevenir direct donc avec jupiter au carré de ces noeuds et de vénus mars il ya un nouvel équilibre des énergies à trouver donc un comme je vous ai donné un exemple mais on peut en trouver des dizaines et des dizaines donc il ya une bascule qui permet à un moment donné de de retrouver cet équilibre si on reste bien attentif alerte et conscient de ce qui se passe évidemment mais vous allez toi sans le déséquilibre déjà vous allez le ressentir il va y avoir beaucoup de trop d'un côté ou de l'autre et la personne avec laquelle vous êtes en connexion et avec qui il ya cette problématique là vous va vous le faire comprendre vous allez sentir le déséquilibre vous allez le ressentir alors il peut y avoir une attirance vraiment très forte verser ces schémas répétitif vers ces personnes ça risque d'être assez difficile quand même de rompre cette habitude mais ne baissait pas les bras il ya quand même moyen de le faire surtout en en prenant conscience rien que le fait d'en prendre conscience suffit parfois à faire évoluer les choses et c'est on sent aussi qu'on a une opposition aussi de mercure à cons en cancer à pluton capricorne donc il peut y avoir un fond de crise là encore dans la communication des liens rupture en tout cas momentanément pour d'autres ça sera plus sérieux ça sera des ruptures plus définitive il peut y avoir beaucoup je pense surtout de non-dit comme je le disais au début je pense qu'on est plutôt dans une coupure dans la communication une rupture dans la communication de non-dit d'absence d'ouverture de secret aussi de parce qu'il ya une prise en compte il ya comme une forme de responsabilité par rapport à ce que l'on ressent et on sait peut-être pas trop comment y répondre tout de suite à ce moment là de la pleine lune là en fait cette pleine lune finalement elle nous montre surtout ce schéma là est ce que ça va se régler là pendant cette histoire de pleine lune c'est pas sûr en fait là elle vient mettre l'accent sur cette problématique là après vous avez six mois pour la régler jusqu'à la pleine lune en concert donc vous avez quand même un certain temps après pour la régler mais les questions se posent à ce moment là dans une relation ou dans une autre donc est ce qu'on va réussir à s'ouvrir parce que la question qui se pose avec ce soleil en cancer en face c'est que beaucoup vont avoir l'impression que s'ils s'ouvrent que s'ils parlent s'ils s'expriment ils deviennent vulnérables et donc se retrouvent sans protection c'est ça souvent dans le cancer on se protège de cette manière là dans une forme de fermeture un qui peut être présenté par le nid le cocon la maison la famille quelle que soit la fermeture en fait et qui nous permet de nous donner cette carapace qui nous manque quand on a l'impression d'être vulnérables et là ça va être un peu pareil avec la parole c'est à dire que si on s'ouvre est ce qu'on va pas se retrouver vulnérables est ce qu'on va pas finalement devoir révéler des ressentis des peurs des craintes qui qu'on n'ose pas s'avouer ou avouer à l'autre parce qu'on a l'impression qui va en profiter qui risque de prendre le pouvoir sur nous voilà la question qui se pose avec cette opposition de mercure à pluton on comprend cette lune saturne donc tout en maîtrise avec des oppositions trois oppositions lune saturne capricorne au soleil cancer mercure à pluton vénus à mars donc c'est une pleine lune vraiment sur le fil du rasoir tout en équilibre et comme les d'ailleurs cette conjonction lune saturne qui nous parle d'équipe savez que c'est vraiment souvent une conjonction qu'on retrouve chez les danseurs à cette conjonction lune saturne donc là on a un équilibre à trouver et la clé qui nous est donnée c'est uranus qui nous la donne en plus en très bel aspect de la nouvelle de la pleine lune pardon qui nous dit bah le chemin c'est l'indépendance saturne qui est conjoint à la lune nous dit c'est la responsabilité aussi responsabilité de soi d'abord de ses émotions de ses ressentis donc sortir de ses habitudes d'une certaine manière oser faire autrement on parle pas de révolution là mais on oser faire autrement répondre autrement oser sortir des schémas qui nous rassurent pour finalement se mettre au diapason avec soi même en premier afin d'être au diapason avec les autres et donc surtout ne pas accepter moins que ce que l'on mérite on a vu il est très important d'apprendre à se valoriser soi pour recevoir des autres ce que l'on est capable de se donner soi même voilà donc les plus touchés sont évidemment les cancers et les capricornes du premier des camps mais tout le monde va la ressentir cette pleine lune à un degré ou à un autre voilà je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt au revoir